Bonjour, qu'est-ce qui t'amène ici ? Tu t'es fait une égratignure, fais-moi voir Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de méchant mais je vais te soigner ça, d'accord ? Alors avant ça, j'aurais besoin de récupérer ton dossier Est-ce que tu peux me donner ton nom et ton prénom s'il te plaît ? Très bien Alors tu m'as dit ? Hum hum Tu es déjà venu ici ? D'accord Je vais essayer de passer Ça va être là, je pense Ah c'est bon Je l'ai trouvé Et là ? Alors Effectivement, tu n'es jamais venu à l'infirmerie encore, j'ai juste ton nom et prénom Donc je vais te poser quelques questions pour compléter ton dossier Quelle est ta date de naissance ? D'accord, tu es en quelle classe ? Le nom de ton professeur principal ? D'accord D'accord Est-ce que tu as des allergies ? D'accord Es-tu demi-pensionnaire ? Est-ce que tu manges à la cantine ? Est-ce que tu as des dispenses de sport ? Et pour finir, est-ce que tu souffres d'une maladie particulière ? D'accord D'accord Très bien Donc maintenant je vais pouvoir voir un petit peu ta petite blessure Alors avant de toucher quoi que ce soit Je vais mettre des gants bien sûr par monsieur Digi On va regarder ça Ça te fait mal ? D'accord Alors fais-moi voir ça Alors fais-moi voir ça Effectivement c'est pas bien méchant, ça pique un peu C'est normal C'est normal Donc je vais commencer par désinfecter Alors... Très bien Et l'antisémitique Ok Ok Donc on va utiliser cette compresse là Je vais venir tapoter un peu de petit antiseptique Sur la tablettique Sur la tabletture Comment est-ce que tu t'es fait ça ? Au sport ? Il se finit combien de temps ton cours de sport ? Dans une heure ? Dans une heure ? Ok Donc tu as un peu de temps Parce que je suppose que tu ne vas pas reprendre le sport avec cette petite blessure Alors Donc je vais mettre l'antiseptique Tu as de la chance parce que c'est un antiseptique indolore Donc ça ne va pas piquer Alors Alors J'enverse un peu Hop Sur la compresse Voilà Alors Fais-moi voir Hop là Ok Je tapote un petit peu pour désinfecter Je tapote un petit peu pour désinfecter Non, ça ne pique pas Hop là Ok, je pense que c'est bon Hop là Hop là Maintenant je vais mettre un gros pansement Maintenant je vais mettre un gros pansement Donc Alors Alors ce pansement-là, tu vas pouvoir Le garder deux jours Ça passe sous la douche Et dans deux jours, tu pourras mettre des pansements normaux Hop là En plus, il est transformé, ça ne sert pas beaucoup Hop, fais-moi voir ta blessure Et voilà Ok, donc pour ton bobo c'est bon, vu que ton cours de sport se finit dans une heure, je vais en profiter pour te faire passer la visite médicale, j'ai vu dans ton dossier que tu ne l'avais pas encore passé, c'est ok pour toi ? Très bien, alors je vais tout simplement commencer par écouter ton cœur pour voir si tout va bien, alors je vais te demander d'inspirer bien profondément et d'expirer en soufflant, d'accord ? Très bien. Très bien. Encore une fois. Très bien. Tout va bien, c'est parfait. Alors maintenant on va faire le test des couleurs. C'est très facile, je vais sortir un crayon du paquet et tu peux me dire de quelle couleur il s'agit tout simplement. Tu connais déjà tes couleurs ? Oui. Oui, je me doute bien. Tu sais à ton âge, beaucoup de gens ne savent pas encore qu'ils souffrent de daltonisme. C'est ça qu'on va voir. Est-ce que tu penses avoir des difficultés à voir les couleurs au quotidien ? Non ? On va vérifier ça. Alors on va commencer avec cette couleur. De quelle couleur il s'agit ici ? Bleu ? Très bien. Quelle couleur est-ce que tu vois ? Très bien. Et ici ? Orange, oui. Et celle-ci ? Oui. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Du rouge, oui. Celle-ci ? Très bien, du bleu clair. Et là ? Oui, du violet, très bien. Et la dernière. Excellent. Bon, a priori, tu vois bien les couleurs. Alors, comme tu le sais sans doute, il y a souvent des épidémies de poux dans les établissements scolaires. Donc, je vais checker ton crâne pour voir si tu n'as pas de lente, d'accord ? Mais si c'est le cas, ne t'inquiète pas, c'est pas grave et ça se traite très très bien. Est-ce que tu as le cuir chevelu qui te gratte souvent ? D'accord. Bon, on va confirmer ça. Hop là. Donc, je vais utiliser la pointe du peigne pour séparer tes cheveux. Et ici. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là, oui. Hop, gros. à l'autre côté maintenant pour l'instant je n'ai rien vu je n'ai rien vu hop, je réveille bien ici ok, donc tu n'as pas de lente donc c'est très bien c'est pour ça qu'on fait un peu plus de visite médicale dans notre établissement c'est pour prévenir des épidémies de peau donc dès qu'on va des lentes chez un élève ça nous permet de lui fournir un traitement très rapidement et du coup les autres ont moins de chance d'attraper des peaux ok, donc j'ai terminé avec les examens que j'avais à faire maintenant je vais remplir ton dossier donc donc j'ai fait l'ostéthoscope pour le cœur et pas de problème particulier ok ensuite on a fait le test des couleurs et tu as eu 8 sur 8 et pour finir j'ai fait un examen du cuir chevelu et je n'ai pas eu de lente ok donc je signe donc je vais te donner ce document que j'ai rempli donc tu le ramèneras chez toi tu le fais signer par tes parents pour qu'ils puissent voir que tout va bien tu le feras également signer par ton professeur principal et ensuite tu viendras me le rendre d'accord tiens bon et bien on en a terminé avec ça j'ai soigné ton petit bobo la visite médicale c'est bon donc pour ton pour ton égratignure il n'y a rien d'autre à faire il n'y a plus qu'à attendre que ça cicatrise tout seul ce n'est pas bien grave de toute façon donc tu peux passer sous la douche avec ton pansement c'est un pansement exprès pour enfin qui passe sous l'eau et dans deux jours tu pourras le retirer si tu veux tu pourras remettre un pansement ou sinon tu pourras laisser cicatriser à l'air libre il n'y a pas de problème donc n'hésite pas à venir me voir si un jour tu présentes un autre souci d'accord ok et bien je te laisse retourner en études pour le temps qui reste et ensuite tu reprendras les cours au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne afin de ne louper aucune de mes vidéos ASMR